Et donc, quant à la structure du Lam Rim, on en était rendu à la contemplation sur la souffrance des animaux. Et comme je le disais, l'attitude qu'Attisha essaie de nous faire obtenir, et c'est l'horreur que cette souffrance puisse nous arriver quand nous mourrons. Et donc, vers qui puis-je me tourner pour me donner des méthodes pour éviter cela ? Ici, nous nous tournons vers le Bouddha, le dharma, son dharma, et les pratiquants de son dharma, la sangha. Regardons plus en profondeur la signification du refuge. Et s'appuyer sur le Bouddha. Prendre appui, soutien sur le Bouddha. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Prendre appui, prendre soutien. To take support. Oh, je vois. C'est ce qui fonctionne le mieux en français, n'est-ce pas ? To rely. Miso. Miso. Oui. OK. Donc, quand on dit que vous vous appuyez sur l'advice d'un docteur, vous dites ça ? Donc, quand on dit qu'on s'en remette, alors ce serait plutôt sans remettre. You rely on the advice of your doctor. Donc, vous vous en remettez à l'avis de votre médecin. Sans remettre. Would be better. Which one ? Sans remettre. To put yourself in. In the hands of. In the hands of. C'est un peu ça, oui, c'est ça. C'est ça, la signification. Et donc, ça, de manière évidente, c'est basé sur deux choses. Première chose, vous ne voulez pas de la souffrance. Et vous voulez traiter la souffrance que vous avez déjà. Et deuxièmement, de manière évidente, il vous faut de la confiance dans ce médecin. Ça, c'est la base du refuge, de la prise de refuge. Donc, ça dépend de nous, non ? Et bien, vérifiez si le Bouddha est... Lisez son histoire. Et lisez ses enseignements. Et lisez les enseignements des pratiquants du bouddhisme depuis le Bouddha. Ça a du sens, non ? Et donc, ça, c'est sans remettre au Bouddha. Ils parlent de Bouddha ultime, Bouddha absolu, et de Bouddha relatif. Ensuite, il y a aussi le dharma absolu et le dharma relatif. Et la sangha absolue et la sangha relative. Ça, c'est pas compliqué. Comme on l'a déjà dit, le Bouddha absolu ou le Bouddha réel, c'est l'esprit éveillé. Et qui n'est pas physique. Et puisque c'est un esprit qui connaît tout, c'est un esprit qui n'est pas limité à un petit corps comme le nôtre. Puisqu'il n'est pas physique, comment pourrait-il être physique ? Comment pourrait-il être confiné par l'espace, le temps ou la matière ? Et donc, ce qu'on peut imaginer, c'est cette conscience pure. Et c'est ça, l'esprit. Qui imprègne tout existant. Et en fait, c'est intéressant la façon dont ils définissent l'esprit dans le Bouddhisme. Donc, comme je l'ai dit, si nous nous apprêtons à discuter de tasses et de livres, nous avons intérêt à définir nos mots. Donc, les définitions. Ça aide, vraiment. Donc, quelle est la définition d'un couteau ? Donc, comme on l'a dit, la première partie de la définition va vous donner ses caractéristiques conventionnelles. Une longue pièce de métal avec une poignée et puis un bord aiguisé. Et donc, vous allez le reconnaître immédiatement. Mais ça ne suffit pas. Il y a la seconde partie de la définition qui vous donne sa fonction. Et c'est ça qui va vous dire ce que c'est. Qu'est-ce qu'un gland ? Et cette petite chose ovale avec un petit chapeau dessus. Donc, vous le reconnaissez. Mais qu'est-ce que c'est ? Quelle est sa fonction ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, c'est une graine pour un chêne. Donc, quelle est la fonction d'un couteau ? Une coupe. Et qu'est-ce qu'un esprit, alors ? Et bien, même quand on entend cette définition, on a tendance à romantiser l'histoire. La première partie de la définition qui nous donne ses caractéristiques conventionnelles va nous dire, eh bien, l'esprit, c'est ce qui est clair et lumineux. Clair ou lumineux ? Clarté ou luminosité ? Et là, on se dit, oh, incroyable, luminosité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que l'esprit n'est pas physique. Clair, ça veut dire non physique. Donc, l'espace n'est pas physique non plus. Et donc, ce n'est pas suffisant de dire que ce n'est pas physique, puisque l'espace, l'esprit. Et donc, il nous faut nous dire, eh bien, quelle est sa fonction à l'esprit, qu'est-ce qu'il fait ? C'est ça qui va nous expliquer ce qu'il est. Eh bien, sa fonction, c'est de connaître. De savoir, de connaître. D'être conscient. Et donc, ce sont des verbes, simplement des verbes, qui sont synonymes. Et donc, quand Martin a posé la question sur la différence entre rigpa et vacuité. Donc, si on parle comme les enigmas, le mot ordinaire rigpa veut dire simplement conscience. Et l'opposé, c'est non-conscience. Ma rigpa. Ignorance. Donc, la signification simple du mot, c'est être conscient, c'est un verbe. Ou alors, connaître. Savoir. Je connais la tasse. Et quant au verbe savoir, on a tendance à penser, ah, tu sais quelque chose. Mais il y a une signification simple de savoir. Donc, ça, c'est le job de l'esprit, de connaître. Mais évidemment, tout de suite, on va se demander connaître quoi. Et c'est de ça dont on parle depuis le premier jour. De connaître ce qui existe. C'est sa fonction. C'est son job. Et donc, l'esprit qui connaît véritablement ce qui existe sans erreur, c'est l'esprit éveillé. L'esprit omniscient. Ça veut dire simplement qu'il connaît, qu'il sait, qu'il est conscient de ce qui existe. Il le connaît directement. Directement. Donc, qu'est-ce qui existe ? Eh bien, par exemple, il y a d'autres esprits qui existent. Et bien, donc, un esprit omniscient connaîtrait ces esprits. Et ce qui veut dire qu'il connaîtrait les pensées à l'intérieur de ces esprits. Les actions karmiques. Donc, un esprit omniscient connaîtrait le karma des êtres vivants. Une autre chose intéressante à propos de l'esprit, c'est la façon dont il parle, de la façon dont l'esprit connaît. Et ça, ce n'est pas du tout la façon dont on y pense. Parce que nous, on va parler du cerveau. Mais ça a beaucoup de goût. L'esprit connaît comme le fait un miroir. Il reflète ce qui est là. C'est la façon dont l'esprit connaît. Donc, il nous faut vraiment réfléchir, parce qu'on n'est pas habitué à cette idée. Donc, parce que l'esprit en sa nature est clair et non physique, il peut être omniscient. L'esprit est partout où il y a existence. C'est vrai ? Il n'y a plus rien à ce niveau qui ne le retienne ou qui le pollue. Quand l'esprit est clair, éveillé, il n'est pas confiné par un corps grossier, comme notre esprit est confiné par un corps grossier. C'est seulement la présence de notre corps grossier. Non, pardon, ce n'est pas seulement la présence de ce corps grossier. Et le fait, notre esprit étant dans un corps grossier, à moins que vous ayez développé votre esprit à des degrés plus subtils, votre esprit n'est pas capable de connaître tout ce qui existe. Donc, un esprit omniscient, un esprit purifié, toutes les pollutions sont parties. Et ensuite, parce qu'il n'est pas confiné par l'espace, le temps ou la matière, cet esprit peut voir le passé, le présent, le futur, ou là, devant, directement, ici, sans erreur. Et le Bouddha dit que ça, c'est le potentiel naturel de l'esprit. Et la façon dont l'esprit connaît, c'est comme un miroir. Simplement, il reflète ce qui est là. Donc, si nous pensons à notre esprit aujourd'hui, en utilisant cette analogie, si vous pensez à une masse d'eau, donc, cette étendue d'eau, quand elle est claire, quand elle est calme, donc, on peut voir que les arbres sur les berges d'une rivière sont reflétés de manière exacte, correcte. Mais quand l'eau est turbulente, les arbres sont tous distordus. Et donc, pour utiliser cette analogie, notre esprit est ainsi aujourd'hui. Turbulent, avec toutes ces peurs, ces distorsions, ces exagérations. Donc, bien sûr, quoi que ce soit qui nous soit reflété en retour, et apparaît sous l'aspect de nos esprits turbulents. Et donc, quand notre esprit est très excité par l'attachement, eh bien, cette chose à laquelle vous êtes attaché, le jouet, ou l'acte de pécher, l'acte de torturer, la nourriture, le corps de femme, quoi que ce soit, votre objet d'attachement, qui est dû à vos empreintes karmiques, eh bien, il va vous apparaître comme très délicieux. Parce qu'il vous apporte une sensation agréable. Mais le Bouddha dirait que c'est un mensonge grotesque. Et c'est pourquoi c'est très beau quand ils parlent de la psychologie bouddhiste, la façon dont... Donc, ils disent que la façon dont les choses nous apparaissent... Parce que nous, on dit, le gâteau est là et c'est cela. Mais ça donne déjà un peu d'espace quand on dit, c'est la façon dont le gâteau m'apparaît. Parce que, comme je l'ai dit, comme le dit l'Amazopa, nous, nous ne pensons pas que notre esprit joue un rôle quelconque. C'est ça, c'est la réalité. Pour nous, quoi que ce soit que soit l'apparence du gâteau, c'est ça, sa réalité. Et donc, c'est ça que ça veut dire, de son propre côté. C'est ça que ça veut dire. Dans et de par lui-même. De par lui. Et tout ce que dit le Bouddha, c'est que le gâteau n'existe pas ainsi. Mais des milliers de fois par jour. Et donc, si vous pratiquez et l'observation de votre esprit, si vous divisez votre journée en deux choses, et que vous faites une petite liste, donc, ce qui s'est passé entre 9h et 10h, et vous allez avoir intérieur et extérieur. Donc, vous écrivez tout ce qui s'est passé à l'extérieur. Les voitures, les personnes, les gâteaux, la pluie, des bruits, des cris. Donc, vous écrivez là le nom des choses extérieures. Et puis, à côté, vous faites une autre liste. Et là, vous allez noter, écrire votre vue de ces choses. Comment ça vous est apparu à vous. Vraiment délicieux. Vraiment moche. Très beau. Et donc, vous parcourez cette liste des choses intérieures, internes. Et voilà. Vous allez là trouver vos névroses, vos vues. Donc, dans l'aile de la sagesse, votre business, ce sont vos vues. Ce ne sont pas les choses. Ces névroses plongent dans les choses. Et c'est tout ce qui existe pour nous. Ces choses-là à l'extérieur. Et donc, comme je n'arrête pas de le dire, eh bien, il faut nous occuper de nos affaires. Donc, le feu passe au rouge. Il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit, là, immédiatement, ici. C'est ça, quand on dit s'occuper de vos affaires. C'est ça. Et vous entendez quelque chose aux nouvelles, aux infos. Mais c'est simplement un catalyseur. Qu'est-ce qui s'élève dans votre esprit, alors ? C'est ça, votre business. Donc, aujourd'hui, le miroir est distordu. Ma vue est distordu. Quoi qu'il en soit, l'esprit omniscient, le Bouddha. Le Bouddha absolu. Le réel Bouddha. Le Bouddha réel, effectif. L'esprit éveillé. Il n'a pas besoin de corps. Il en a terminé avec tous les karmas négatifs. Ces corps grossiers, ces corps grossiers, le corps du lion, le corps de l'humain, etc. Et sont simplement, étaient simplement les fruits de ces karmas négatifs et de ces névroses. Donc, quand l'esprit est éveillé, ça, c'est le Bouddha réel. Mais à cause de la compassion et de l'existence de tous ces êtres qui souffrent, cet esprit manifeste des formes pour être bénéfique aux êtres. En fait, il y a deux sortes de formes. Le terme qu'ils utilisent pour esprit éveillé, un terme, ou esprit omniscient, c'est le mot sanscrit dharmakaya. Dans ce contexte, ils traduisent dharma par vérité. Et le mot kaya veut dire corps. Donc, comme beaucoup de ces expressions, c'est un peu abstrait. Mais donc, on peut dire simplement esprit omniscient, esprit éveillé, l'esprit du Bouddha. Et donc, par compassion, parce que nous, nous ne pouvons pas communiquer avec cet esprit éveillé. Donc, l'esprit du Bouddha se manifeste sous deux types de kaya, de forme. Une forme qu'on appelle le sambhogakaya, ou le corps de jouissance. Et ça, c'est un corps subtil de lumière. et que les yogis bodhisattvas avec lesquels ils peuvent communiquer dans leur méditation. Et donc, tout ce qu'on appelle ces déités, Tara, Chenrezig, etc. Et ensuite, pour les êtres, les types ordinaires comme nous, cet esprit du Bouddha manifeste des corps d'émanation. Nirmanakaya. Et donc, c'est, par exemple, la forme du Bouddha Shakyamuni, donc sa forme humaine. Ou alors, on pourrait discuter de si, comme ils le disent, sa saintée, le Dalai Lama est un Bouddha, et bien ça, ce serait son Nirmanakaya. Donc, il a l'air, il nous ressemble, il parle comme nous. Donc, du point de vue du Bouddha, vous n'avez pas besoin d'un corps. C'est seulement pour le bien des autres. Seulement. Seulement pour les autres. Et même les corps des déités. C'est pour le bien des autres. Donc, ça, c'est le Bouddha relatif. La forme dans laquelle l'esprit se manifeste pour le bien des êtres. Et donc, si on parle à ce niveau qui est le niveau des Sutras, qui n'est pas le niveau des Tantras, junior school, c'est donc l'école primaire. À ce niveau, la forme dans laquelle le Bouddha se manifeste est la forme d'un moine. Le Bouddha Shakyamuni. Qui est une manifestation d'un corps et d'un esprit contrôlé. D'un corps, d'une parole et d'un esprit contrôlé. Et c'est cet enseignement-là à ce niveau-là. on s'en remet à, on prend appui. Celui dont on a besoin, c'est le Bouddha relatif. Et puis, vous avez le dharma absolu. Le dharma absolu et le dharma relatif. La façon dont ils en parlent c'est que le dharma absolu c'est la connaissance expérimentale effective dans l'esprit d'un Bouddha et des êtres supérieurs. Les êtres sains qui ont des réalisations. Donc ça, c'est le dharma effectif. Ce serait comme de dire que la musique effective est dans l'esprit de Bach. Mais bon, ça, ça ne nous aide pas beaucoup parce qu'on n'est pas clairvoyants. Et donc, Bach, il va porter ses petites notes sur un morceau de papier et on va apprendre cette langue afin de pouvoir activer notre musique. Et donc, toute la parole du Bouddha sous sa forme relative, le Bouddha parle. Il prononce des concepts. Il exprime en concept sa connaissance expérimentale qui est le dharma effectif. Et donc, il est dit que ça, c'est le refuge principal. Parce que vous pouvez avoir des centaines de Bouddhas qui vous sourient chaque jour, très joli. Ou alors, il y a Bach qui vous regarde avec un grand sourire chaque jour. mais s'ils ne portent pas en termes relatifs, s'ils n'écrivent pas afin que nous puissions l'intégrer nous-mêmes, ils n'apprendront pas, rien ne changera. C'est pourquoi, pour les Tibétains, ils ont ce respect énorme pour les livres. sur l'autel et ils mettent toujours leurs livres tout en haut. Et ensuite, en dessous, les images du Bouddha. Parce que ce dont nous avons le plus besoin, c'est du dharma. Le dharma relatif. Ensuite, il y a la Sangha absolue ou la communauté spirituelle et la Sangha relative. La Sangha absolue ce sont ces êtres supérieurs. Ceux qui ont des réalisations. Mais bon, ça pourrait être le SDF au coin de la rue. Nous, on ne peut pas dire. parce qu'on ne peut pas voir leurs esprits. Donc, le Bouddha ensuite nous dit que la Sangha relative c'est toute personne qui vit et entièrement les voeux du Vinaya. Donc, le Bouddha dit et ça a été la tradition depuis que pour que le dharma soit vivant à un endroit comment on définit un endroit je ne sais pas exactement dans ce contexte mais Mais donc, il est dit que le dharma est vivant à un endroit s'il y a au moins quatre personnes monastiques pleinement ordonnées dans cet endroit. C'est pourquoi il y a tant de respect chez les Asiatiques pour la Sangha ordonnée. Donc, en général, on peut voir en Occident la grande majorité des bouddhistes ce sont des laïcs. Et donc, on peut parler en général de notre Sangha de notre communauté spirituelle mais pour parler de manière stricte dans ce contexte selon le Bouddha la Sangha relatif ça veut dire les moines et les nonnes pleinement ordonnées. Donc, voilà les trois choses auxquelles il est dit qu'on s'en remet à elle. Vous avez besoin de Bach. Vous avez besoin de sa musique. Et puis, vous avez besoin du soutien de ceux qui pratiquent sa musique comme vous. C'est clair. si vous voulez jouer au football vous n'allez pas passer votre temps avec des joueurs de cricket. Vous avez besoin du soutien de footballeurs d'autres footballeurs qui se rassemblent. Non, ça c'est la Sangha. Ensuite, il y a une manière formelle dont on peut devenir bouddhiste en prenant refuge. Et ces deux prérequis d'être, d'en avoir ras-le-bol de la souffrance, de ne plus vouloir de souffrance. et puis, d'un autre côté, d'avoir vérifié le Bouddha et d'avoir confiance en lui. Et puis, je crois que pour nous, on pourrait ajouter, puisque nous ne venons pas d'un contexte bouddhiste, et c'est la manière dont je l'épellerai, c'est que nous sommes prêts à être bouddhistes et à nous en remettre au Bouddha quand nous sommes, nous sentons confortables avec l'idée qu'il n'y a pas de créateur. Et ce qui veut dire que vous avez confiance dans ce concept de karma. Si vous avez un fort sentiment de foi dans un créateur, vous pouvez toujours aimer le bouddhisme, des morceaux, des bouddhistes. Mais vous ne prendriez pas refuge à ce moment-là, vous ne deviendriez pas bouddhiste, ce serait idiot. Votre type principal à ce moment-là, ce serait Jésus, par exemple. Tout ça vient de toute la vision d'un créateur. Ensuite, à la même temps que le bouddhisme, souvent, on peut prendre... Parce que, ok, être un bouddhiste c'est clairement que vous n'avez à savoir tout et à comprendre et à tout le monde. ce n'est pas le point. Donc, être bouddhiste, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, vous devez avoir tout connaître, tout avoir compris et tout accepter. Ce n'est pas l'idée. Mais bon, vous avez déjà procédé à quelques vérifications, vous avez confiance dans le Bouddha, dans ses enseignements. Ce qui veut vraiment dire que vous avez confiance dans cette idée du karma et que vous êtes prêts à prendre cette idée du karma comme votre hypothèse. Et souvent, quand vous prenez refuge formellement, vous pouvez aussi prendre les cinq vœux laïcs. et j'ai mentionné brièvement les bénéfices de prendre des vœux. Les bienfaits. Et ça, c'est vraiment le grand truc du Bouddha. le pouvoir de ces engagements intentionnels de vivre sa vie d'une certaine façon. Comme je l'ai dit, Lamazzo Parimpoche a dit, il y a deux... Si vous prenez deux personnes différentes, une qui a et a pris beaucoup de pratiques mais qui ne vit pas dans les vœux laïcs et qui n'a pas pris le vœu de ne pas tuer. Et ensuite, vous avez une autre personne qui se contente de garder, de bien garder ses vœux. Elle ne fait pas grand-chose d'autre. Mais à cause du pouvoir des vœux, la seconde personne crée infiniment plus de vertu et purifie son esprit. Et là encore, la logique de ça, on a déjà discuté de sa mère. Pardon ? Donc, on est ici assis aujourd'hui. Bon, nous ne tuons pas. Mais s'il n'y a pas d'intention de ne pas tuer, on ne crée aucun karma de ne pas tuer. Et nous, on va se demander alors, mais pourquoi est-ce que c'est important ce point ? Parce que c'est ça que ça veut dire accumuler des karmas d'éthique, de moralité. Parce que le minimum au moment de la mort au moment de la mort ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir beaucoup, une grande quantité de karma d'éthique. Vous pourriez dire qu'il y a deux niveaux principaux d'éthique. Donc, au niveau de l'école primaire, c'est l'éthique, les actions sont les actions de se réfréner, de faire du mal aux autres. Ça sonne abstrait pour nous. Et donc, vous avez cette idée « Oh, mais je suis assis ici, moi je suis une bonne personne, je ne tue pas, je ne mens pas, je ne vole pas. » Et vous avez raison, vous ne le faites pas. Et tous les êtres vous en sont reconnaissants. Mais vous ne faites pas grand-chose de bon pour votre propre esprit. Parce que le karma, en sa nature, parce que ça veut dire volition, intention, et ça veut dire que vous faites quelque chose. Alors, et donc, si vous êtes assis ici et que vous ne tuez pas, comme je l'ai dit, les êtres vous remercieront, mais vous ne laissez aucune, vous ne mettez aucune empreinte sur votre esprit. Donc, c'est seulement quand vous voyez la fourmi et que vous dites « Ah, je ne dois pas la tuer. » alors vous laissez l'empreinte dans votre esprit « Ne pas tuer » qui est l'éthique. Et donc, cette accumulation d'éthique, de ce type de moralité, spécifiquement, ne pas tuer, ne pas faire du mal, ne pas voler, ne pas mentir. Et l'accumulation de ce karma-là, de ces empreintes-là qui viennent d'une volition, volition égale karma, c'est ça dont nous avons désespérément besoin d'avoir dans notre esprit au moment de la mort parce que c'est ça qui va le programmer. Et donc, nous sommes assis ici et nous ne faisons rien de tout ça, tuer, voler, mentir. Pardon, si nous sommes assis ici mais que nous ne l'avons pas fait de prendre ces voeux, nous n'avons pas programmé notre esprit pour l'éthique. Et donc, le karma principal dont nous avons besoin simplement pour reprendre une naissance humaine décente, c'est une accumulation de décisions intentionnelles de ne pas tuer, pas voler, pas mentir. Mais comme le dit Rémi Poché, nos temps sont si dégénérés que simplement se contenter de ne pas tuer, pas voler, pas mentir, c'est très faible. Et également, si vous y pensez au cours de votre vie, au cours de votre journée, on est tellement occupé à mener notre vie, à manger, dormir, aller aux toilettes, blablabla, et travailler, tout ça, et on ne passe pas beaucoup de temps consciemment à penser à ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir. Et donc, quelles intentions accumuleriez-vous dans votre esprit chaque jour ? Manger, dormir, aller aux toilettes, et conduire une voiture, et tout ça, motivé par l'attachement. donc nous avons de la chance d'avoir ces vies décentes et d'être nés dans des environnements raisonnables, corrects, où nous n'avons pas besoin de faire du mal à d'autres êtres pour survivre. Et donc là, c'est un peu comme si nous nous reposions sur nos lauriers. Et on est en train d'utiliser tous ces karmas positifs d'éthique de nos vies passées, mais on ne crée pas beaucoup de nouveaux karmas vertueux. Donc, comme le dit Rinpoche, la vie que nous avons ici, nous, assis dans cette pièce, donc une bonne vie humaine a une caractéristique spéciale. Et c'est que nous avons assez de temps disponible pour accéder à cette aspiration au fond de notre cœur, d'essayer de trouver la signification de cette vie, et puis ensuite de trouver des endroits où nous pouvons apprendre. Donc tout ça, c'est le résultat, nous dirait Rinpoche, d'avoir pratiqué l'éthique, la générosité, la patience, la bonté, dans le contexte d'un chemin spirituel dans le passé, et dans le contexte de garder des vœux de moralité. Pour la raison simple, pourquoi les vœux sont-ils si puissants ? Et pourquoi la seconde personne qui se contente simplement et de préserver ses vœux crée infiniment plus de karma vertueux que la première personne qui pratique beaucoup mais n'a aucun vœu d'éthique ? Parce que le Bouddha dit le pouvoir des vœux est si énorme qu'une fois que vous avez pris l'engagement de vivre dans ce vœu pour la vie et que vous en souvenez chaque jour, vous purifiez à chaque fois que vous l'avez brisé. Et bien simplement d'avoir ce vœu dans votre continuum de conscience, à chaque instant, chaque seconde, vous le gardez. Et même quand vous dormez, même quand vous marchez dans la rue et au lit avec votre petite amie, à chaque seconde vous préservez ce vœu, gardez ce vœu, vous plantez des graines à chaque seconde. C'est comme automatique. Ils disent même qu'une personne qui garde un vœu d'éthique et les vœux ont ce type d'énergie subtile que les personnes clairvoyantes peuvent voir. Et donc, étant donné que nous ne passons pas nos vies dans la montagne à méditer sur l'avacuité avec la motivation de Bodhichitta, et étant donné que dans nos vies ordinaires, nous n'avons pas beaucoup de réalisations de l'avacuité ou de Bodhichitta et parce que nous avons tant d'attachements, donc notre vertu est très faible. parce que nous sommes si confus entre les fruits des karmas passés et la vertu que nous créons avec les karmas que nous créons aujourd'hui. Et donc, nous sommes si confus par rapport à ça que si nous voyons quelqu'un qui, comme un nous, par exemple, a un très bon karma du passé. Donc, de l'argent à la banque et la banque vous accorde des crédits facilement, vous avez un joli corps, vous êtes en très bonne santé, vous êtes intelligents, vous êtes aimants, vous êtes bons amis. Et donc, on est si captivés par ça. Oh, je suis une si bonne personne. J'ai tant de chance. La vie est si facile pour moi. Mais donc, disons que vous avez une personne comme ça qui a tout ça mais qui est aussi en même temps un peu mensongère, qui a un fort attachement, qui tue les moustiques, qui tue les rats, comme les gens ordinaires. Donc, il y a toutes les autres qualités qui est aimante, bonte, un peu comme dans l'exemple du pêcheur. Le pêcheur est un bon exemple. Donc, si on compare le pêcheur, ce jeune homme est beau, intelligent, plein de bon karma. Et on le compare à la personne qui est en prison. qui vit dans un endroit terrible et qui a été condamné à la prison à vie. Peut-être qu'il a tué quelqu'un qui n'est pas très éduqué, qui n'a pas d'amis, qui est maltraité, qui est malade, qui a un corps qui n'est pas en bonne santé. Personne ne débattrait du fait que le pêcheur a une vie bien meilleure que le prisonnier. Mais selon la vue du karma, c'est une vue erronée. Parce que, comme le disent les lamas, oubliez ça. Nous sommes si captivés par les bonnes choses maintenant, que nous ne notons pas ce que nous faisons avec nos esprits maintenant. Donc voici cette personne en prison et avec cette vie répulsante mais qui pratique le dharma, qui garde des vœux, qui préserve des vœux, qui ne tue pas, qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui a ses vœux, qui le pratique tous les jours, qui purifie leur karma négatif. Cette personne a gagné au lotto. ça, c'est la vie que vous devriez préférer. Et parce que, en ayant cette vie si terrible, ils purifient tout leur karma négatif accumulé dans le passé. et à chaque instant de la journée, ils utilisent leurs esprits pour planter toutes ces merveilleuses nouvelles graines pour le futur. et la personne est riche et belle, qui est libre, qui peut aller où elle veut, qui a toutes ses petites amies mais qui suit ses perturbations, qui n'a aucune compréhension de la permanence, qui est propulsée par l'attachement, et qui lit, qui ment, qui tue des créatures, qui triche, qui ment, mais qui ne peut pas voir tout ça parce que tout ça c'est à l'intérieur. Cette personne, en fait, elle vit en enfer parce qu'elle est en train d'utiliser tout son mérite et c'est comme si elle tirait la chasse, qu'elle le jetait dans les toilettes, qu'elle le gaspillait parce que la vie prochaine, ça sera un enfer, un cauchemar. Et donc, nous sommes si captivés par moi, je, maintenant, ma bonne vie, ma bonne chance. Mais à chaque instant, ça se termine. C'est en train de se finir. Il nous faut planter de nouvelles graines. L'esprit, c'est l'idée. Et donc, ne vous sentez pas mal pour le prisonnier. Réjouissez-vous. Et par contre, eh bien, sentez-vous mal pour ce jeune et beau et riche et cette personne qui gaspille sa vie. C'est l'esprit l'important. C'est ce que vous faites avec cette condition. Le karma que nous créons maintenant. C'est comme si vous aviez un jardin qui est plein de légumes magnifiques. Et la personne riche et heureuse et belle, c'est comme si chaque jour elle utilisait ses légumes et complètement captivée par la bonté de son jardin. Oh, j'ai tant de chance. Et donc, elle continue à en manger et en profiter. Mais elle n'a aucune idée du fait qu'elle devrait continuer à planter de nouvelles graines. Et donc, on devrait ressentir beaucoup de se sentir très mal pour elles et ressentir de la joie pour le prisonnier. Mais c'est dur de penser comme ça. Mais il y a une logique derrière ça. bien sûr, si la personne est riche, belle, etc., et en plus pratique, alors là, c'est merveilleux. Mais ça dépend de nous, le fait de ne pas nous reposer sur nos lauriers. donc les bienfaits des voeux. Et il y a cinq principaux voeux laïcs. Ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, pas d'inconduit sexuel et pas de drogue et d'alcool. On les a parcourus déjà ? Un peu, non ? Not in detail. Donc quand vous les prenez, vous les prenez pour la vie. Vous n'êtes pas obligés de tous les prendre. Comme je l'ai dit, les Russes ne prennent pas ne pas mentir et ne pas voler. Bon, je veux dire, certains Russes ne prennent pas. Ceux que je connais ne les prennent pas. Donc, si vous les brisez d'une façon majeure, à ce moment-là, il faut que vous les repreniez. Donc, par exemple, si vous tuez un être humain, on dit que c'est tué d'une façon majeure. mais si vous tuez une fourmi ou un chien, vous le brisez d'une façon mineure. Et donc, comme ils le disent, vous ne brisez pas la racine du vœu. Et donc, c'est plutôt triste de nos jours. Enfin, moi, j'ai trouvé ça triste parce que j'ai entendu que ça s'intait quand il donnait ses vœux à Dharamsala. à des foules de personnes et quand il donne le vœu, les gens prennent seulement le vœu de ne pas tuer d'humains. Parce que sa synthé, c'est que la plupart des Occidentaux ne peuvent même pas imaginer le fait de ne pas tuer de moustiques, de rats, etc. C'est trop dur pour eux. mais bon, rappelez-vous ce qu'on vient de dire, il y a quand même des bienfaits simplement de prendre le vœu de ne pas tuer d'êtres humains. parce que c'est le pouvoir du vœu. Et parce que c'est le pouvoir du vœu, vous programmez votre esprit et c'est énorme pour le futur. Donc, simplement en prenant ce vœu, et c'est comme si vous propulsiez votre éthique comme une fusée. Donc, normalement, on prend les deux niveaux, pas seulement de ne pas tuer d'êtres humains, mais aussi de ne pas tuer d'autres êtres. Et donc, vous brisez un vœu, si vous aviez la volition de briser, vous savez que vous brisez votre vœu, mais peu vous importe et vous ne le regrettez pas. Vous pouvez voir que c'est plutôt lourd. Donc, c'est qui qui a tué les mythes ? Brigitte ? Non, voilà, la tueuse de mythes. Elle nous a donné son exemple, elle a confessé. Et je suis sûre qu'elle n'est pas aussi mauvaise qu'elle pense l'être. Bon, quoi qu'il en soit, vous comprenez l'idée. Elle le regrette maintenant. Et donc, c'est ainsi que vous pouvez briser un vœu. Si vous le tuez par accident, vous ne brisez pas le vœu. Bien sûr, il nous faut faire plus attention, mais... Oui, mais l'intention, remember, l'intention est « je le ferai ». Parce que volition, c'est « je le ferai ». Oui, on en a parlé. Oui, on en a parlé. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on est toujours à l'école primaire. Et donc, tout ça va nous mener de manière inérexorable au moment où on va vraiment commencer à pratiquer. Et qui va être la conclusion de l'école primaire de se conformer aux lois du karma dont on a parlé. Est-ce que vous vouliez faire quelque chose ce soir à part ça ? Vous vouliez méditer ? On médite, jour et nuit, non ? On familiarise nos esprits. C'est ça, méditer. Bon, on peut continuer avec l'aile de la compassion ou on peut aller se coucher. Je crois qu'on en a eu assez. Bien plus que ça. Sorry ? Donc, on va simplement observer notre esprit pendant cinq minutes. D'accord ? Ok. Donc, fermez les yeux, relaxez-vous. Soyez très naturels. Ne pensez pas, maintenant je médite. Soyez simplement vous-même. Fermez les yeux. Et simplement regardez. Et donc, ne planez pas. Restez alerte. C'est ça la clé. Simplement. Et donc, ne pas plonger dans quoi que ce soit qui se passe dans l'esprit. Parce que c'est ça comme ça qu'on passe nos vies. Complètement inconscient. Mais là, on essaie de rester alerte. Et de noter ce qui se passe. D'observer. C'est ça qu'on essaie de faire. Et ce que vous observez sont vos propres pensées. Donc, ne pensez pas « Je observe mon esprit ». Ne soyez pas tout compliqué. Et c'est votre attention qui observe le reste de votre esprit. Et donc, fermez les yeux et faites cela pendant quelques minutes. Merci. 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 C'est vous maintenant. Et donc, on termine en se réjouissant de cette journée. Nous sommes si contents de nous-mêmes d'avoir fait tous ces efforts d'écouter de penser et d'écouter et d'écouter de penser à la signification et d'identifier l'action qu'on va en tirer. Qu'est-ce que je vais faire à partir de ça ? Parce que c'est ça dont il faut se souvenir. Parce qu'on est tout confus parce qu'on laisse quelque chose dans la tête. Mais après, on va se demander qu'est-ce que je fais avec ça ? Quelle est l'action ? Et donc, si vous vous posez cette question, ça, ça va transformer votre vie. Parce que ce n'est pas parce qu'on sait que c'est dans la tête. Et après, on se demande pourquoi rien ne change. Mais parce qu'on a oublié de prendre la décision de le faire. Donc, quelle est l'action ? Et donc, on se réjouit de cela. 99% de ce qui s'est passé aujourd'hui et c'est probablement ce qui s'est passé y compris pour moi. Mais il y a des graines qui sont rentrées. Et donc, on dédie et nous pensons puissions-nous nourrir ces graines avec nos efforts et notre vertu et nos intentions. Et c'est comme ça qu'on nourrit les graines afin qu'elles grandissent si vite que possible dans le développement de notre potentiel incroyable afin que nous puissions réellement alors être bénéfiques aux êtres qui souffrent. Et puisse la compassion grandir et grandir. Et puis, tous nos saints lamas et tous, même tous les êtres sur cette terre qui pratiquent la vertu, le monde a désespérément besoin d'eux. Puissent-ils vivre longtemps et donc devoir à la maison maintenant. Silence. Silence. Maintenant. Jusqu'à. Jusqu'à. Le matin. Oui. So then, see your dreams. Et ensuite, voyez vos rêves as dreams. Comme des rêves. Et quand vous réveillez, si vous vous réveillez, et votre réservoir de pétrole n'est pas encore épuisé, et là, et vous réjouissez incroyable et je dois tirer le meilleur profit de cette journée et sauter du lit avec un esprit content, si excité. Je dois tirer le meilleur profit de cette journée pour mon bien et pour le bien des autres. Et puis, vous venez à la méditation, après, vous mangez le petit déjeuner, vous allez aux toilettes, vous écoutez les enseignements, tout pour la même raison, tout pour la même raison, afin que je puisse devenir un Bouddha pour le bien des êtres. C'est la Bodhichitta. C'est tout. Ok. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada